Juste un petit mot, parce qu'on me le dit tellement souvent. Mais n'avons-nous pas plus urgent à faire par les temps qui courent que de célébrer pour la centième fois cette grande effusion sanglante qu'a été la Grande Guerre ? Je crois que le but, c'est d'abord d'essayer de comprendre. D'essayer de comprendre comment il y a un siècle, des gens qui, finalement, avaient les mêmes critères de civilisation, étaient très proches, ont pu s'infliger de telles souffrances. Alors la mission du centenaire est qu'en interrogeant son passé, on puisse finalement essayer de comprendre son présent et s'efforcer de trouver des solutions pour l'avenir. C'est facile à dire, c'est d'une complexité exceptionnelle à réaliser, bien évidemment. Alors pour faire ça, il y a deux solutions. C'est les cérémonies tirées au cordeau avec quelques anciens devant les monuments aux morts, le petit qu'on a amené là en le tenant par la main. Et puis derrière, cette forme convenue, mais nécessaire, il y a d'autres façons d'appréhender les commémorations. Et en particulier, toutes ces façons qui permettent d'y associer les jeunes, les familles, les parents, les pièces de théâtre, les lectures, les films, les chansons. Tout ce qui fait que, finalement, on essaie de comprendre là encore, mais par d'autres moyens. Merci, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada